Salut tout le monde, c'était 3x, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous présenter un build d'éclairs terrible qui fait des dégâts monstrueux, regardez les dégâts les gars, surtout sur ce dragon, 29 000 de dégâts avec cette incantation terrible, l'éclair des dragons anciens, même Radagon n'y résiste pas, même la bête d'Elden à peine entrée dans le combat, je lui lance à peine 2 ou 3 incantations et toute sa vie est partie, la bête d'Elden n'a même pas eu le temps de rentrer dans le sol, qu'elle était déjà morte et j'avais plié le jeu, j'étais devenu le seigneur d'Elden, donc vraiment cette incantation les gars, avec le build qui va avec pour la booster, elle est cheatée, surpuissante, tous les boss du jeu, je dis bien tous les boss du jeu, et là c'est en NG+, se prendront une claque quand ils vont croiser votre chemin, parce qu'avec ce build les gars, vous allez devenir Zeus en personne. Mais pourquoi tu m'as invoqué au juste ? Les gars j'ai eu un coup de foudre pour ce build sans mauvais jeu de mots, il vous suffira simplement du serment doré pour booster vos attaques, la technique spéciale de votre bouclier, bien sûr on va boire notre fiole de mélange de salut miraculeux, Et voilà les dégâts monstrueux que vous allez pouvoir faire dans vos combats, donc vraiment aucun boss ne pourra vous résister, vous n'allez vraiment plus voir le jeu de la même manière, tellement ce sera simple, franchement c'est drôle, quelques minutes, mais franchement c'est tellement surpuissant, que ça devient vite lassant et répétitif, tellement c'est puissant, regardez la distance en plus, la portée de cette incantation, là je pensais j'avais raté le loup cramoisi de Radagon, et non je le touche, regardez Renala, je la tue elle, et tout ce qu'elle va invoquer autour d'elle, c'est vraiment n'importe quoi, elle peut invoquer tout ce qu'elle veut, Dans tous les cas, aller condamner, même le noble Sancte Cher qui peut parfois embêter certains joueurs, n'arrive pas en deux coups d'incantation, hop, on fait le ménage, et le fait que cette incantation envoie des éclairs tout autour de vous, c'est ridicule, parce que ça touche plusieurs cibles à la fois, j'ai failli one shot ce boss, alors qu'ils sont deux, là les gars franchement j'ai des exemples sur quasiment tous les boss du jeu, tellement c'était simple de les battre, j'avais même pas le sentiment d'affronter des boss, mais juste des ennemis comme ça, classique, Alors je sais pas du tout ce que ça donne en PVP, j'ai pas pensé à le tester, mais en tout cas en PVE, ça brise Elden Ring, oh mec, non, s'il te plaît, avec l'éclair des dragons anciens, vous n'aurez plus jamais de problème face à aucun boss, je sais que c'est une grosse promesse, mais franchement c'est la vérité, regardez les dégâts contre Raikard, pour battre ce boss, attention, spoil, vous êtes censé utiliser une épée, et bah là tellement l'incantation est puissante et cheatée, vous n'en avez même pas besoin, En plus comme je l'ai dit tout à l'heure, la portée de cette accantation vous permet de vous mettre en sécurité, et à la fois lancer des éclairs terribles vers vos adversaires, là carrément je prépare un deuxième éclair, mais finalement même pas besoin, donc les gars, avertissement, réfléchissez à deux fois avant de récupérer cette accantation, et de faire ce build, parce que votre jeu ne sera plus jamais pareil, Petit au revoir à la difficulté, là c'est vraiment mode facile, plus plus plus, donc il est temps de vous montrer ce qu'il y a dans ce build, donc pour le premier objet, vous mettez l'arme que vous voulez, avec la cendre de guerre résilience, vous vous ancrez dans le sol, et vous préparez à encaisser les prochaines attaques, Ce qui augmente votre équilibre, et réduit les dégâts subis pendant une courte durée, ensuite on a le bouclier de la méduse, en plus 10, très important, grâce à sa compétence unique, fureur contagieuse, qui augmente la puissance d'attaque pour une courte durée, donc c'est vraiment parfait, pour lancer nos incantations, et faire un maximum de dégâts, Ensuite on a le saut de granit, en plus 25, qui renforce les incantations draconiques, en plus dans les bonus d'attribut on a 100 fois, donc c'est parfait, ça booste vraiment notre puissance, Pour le casque, moi j'ai testé le scarabée incantatoire, qui réduit légèrement le coup en PC des incantations, mais augmente les dégâts subis, c'était pas ouf, donc je vous recommande plutôt le home de chevalier de l'arbre sacré, qui augmente la foi, comme ça, ça vous permet de faire encore plus de dégâts, ou alors un home classique, si vous aimez le lore, Et pour l'armure, vous mettez également ce que vous voulez, mais l'armure draconique difforme est très bien pour coller avec le lore de ce build, au niveau des talismans, on a le talisman d'épi rituel, comme d'habitude, qui augmente la puissance d'attaque quand les PV sont au maximum, Le talisman en toile des Y, qui augmente grandement la puissance des incantations, donc parfait, l'icône de Godfrey, qui améliore les sorts et les compétences chargées, Et enfin le talisman du scorpion de foudre, qui augmente l'attaque de foudre, mais réduit la résistance aux dégâts, et voilà pour vos talismans, en combinant tout, vous allez vraiment être surpuissant, Et dans votre fiole de salut miraculeux, je vous recommande deux larmes, la larme secrète céruléenne, qui permet d'ignorer toute consommation d'EPC, Et la larme fissurée voilée de foudre, qui renforce temporairement les attaques de foudre. Au niveau des sorts mémorisés, on a bien évidemment l'éclair des dragons anciens, qui avoque une foudre rouge, qui se disperse à l'impact, Incantation du culte de la capitale dévouée aux dragons anciens, vous conjurez un éclair rouge, qui frappe le sol et se propage dans les alentours, Chargez cette incantation pour accroître la portée de l'éclair, les dragons anciens se servaient de la foudre rouge, dont parlent les légendes. Donc vraiment magnifique incantation, avec ça le serment doré pour booster notre puissance d'attaque et notre défense, Et avec au moins 26 en froid, vous serez en mesure d'utiliser ces deux incantations. Au niveau des attributs de votre personnage, moi je suis niveau 144, j'ai 43 en vigueur, 20 en esprit, 20 en endurance, 20 en force, au moins c'est équilibré, 15 en dextérité, 16 en intelligence et surtout 80 en froid et 9 en ésotérisme. Donc la statistique à prioriser bien évidemment c'est la froid, ensuite c'est toujours bien d'avoir pas mal de vigueur, Et pour le reste vous faites comme vous voulez, la dextérité et l'intelligence ne servent à rien, vous mettez au minimum, L'esprit c'est bien d'en avoir un peu pour pouvoir lancer plus d'incantations et l'endurance me permet d'équiper une charge plus lourde. Donc maintenant comment récupérer le bouclier de la méduse ? On va commencer par lui, rendez-vous à la grâce pied des 4 baies froids à l'ouest de Lurnia, juste ici. Une fois que vous y êtes, vous serez en mesure d'apercevoir un groupe de méduses toutes rouges, Et en fait le bouclier sera au centre de ce groupe de méduses, en dessous d'une caravane, Que vous serez en mesure de casser très facilement avec votre monture ou même en faisant une petite roulade. Donc voilà, vous venez, vous récupérez le bouclier de la méduse et vous partez. Pour la star de cette vidéo, c'est-à-dire l'incantation éclair des dragons anciens, rendez-vous à la grâce profondeur de la tombe de la bête. Donc à Faroum Azula, je vous ai montré un glitch pour accéder à cette zone dès le début du jeu, Mais je ne sais pas s'il fonctionne encore. Et juste au milieu de la pièce, vous tomberez sur le brévière des dragons anciens. Direction ensuite à Lurnia, à l'église des vœux, donc juste ici. Vous allez tomber sur la tortue géante et vous allez devoir lui donner le brévière. Une fois que vous lui avez donné le brévière, vous serez en mesure d'acheter l'éclair des dragons anciens. Attention, préparez bien 10 000 runes avant de venir, mais sinon c'est aussi simple que ça. Ensuite, pour la centre de guerre résilience, vous pouvez l'acheter à un PNJ au manoir du volcan. Ce PNJ, c'est Bernal le réfractaire et vous allez donc pouvoir lui acheter la compétence pour seulement 600 runes. Je n'ai pas précisé à quoi elle sert dans ce build, mais en gros, elle permet d'augmenter brièvement votre équilibre. Et ça réduit donc les dégâts que vous subissez. Elle est donc très utile lorsque vous chargez l'incortation parce que ça arrive parfois de se prendre un coup. Ensuite, on va récupérer l'icône de Godfrey au plateau altus à la géole éternelle de la lignée dorée. Donc on va aller affronter Godfroy si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous montre le trajet. Donc vous n'êtes pas exactement obligé de faire ce trajet puisque je cherchais où descendre au début. Mais en gros, juste derrière l'ascenseur de Dectus, vous avez la possibilité d'emprunter un chemin juste ici qui vous permettra d'arriver sur la géole éternelle de la lignée dorée. Mais attention, pour pouvoir y accéder, il faut utiliser une clé lame de pierre. Et ensuite, vous pourrez donc rentrer dans la géole. Vous affrontez ainsi Godfroy le greffé. Et une fois qu'il est vaincu, vous allez obtenir l'icône de Godfrey. Qui augmente donc les dégâts des compétences chargées. Pour le talisman du scorpion de foudre, direction les catacombes de Ouidam. Donc juste à côté de la rivière Ozo-Ignée. D'ailleurs, c'est à partir de là que je vais vous montrer le chemin pour accéder à ces catacombes. Parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes à trouver. Donc voilà, juste derrière la grâce, vous allez tomber sur les catacombes. À l'intérieur, vous aurez un petit chemin. Vous connaissez les catacombes. Toujours un peu compliqué de se retrouver à l'intérieur. C'est pour ça que je vous montre le chemin. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Donc là, normalement, vous allez tomber sur un ascenseur. Moi, j'ai dû l'activer parce que je l'avais déjà activé par le passé. Descendre et vous allez arriver sur une pièce géante. Faites attention à ne pas vous prendre ça en pleine figure. On évite bien les gargouilles. On continue tout droit. Là, il y aura un tout petit passage. Vous rentrez, vous passez par là. Quand vous arrivez ici, vous avez déjà bien avancé dans votre périple. Parce que ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le boss qu'on va devoir affronter. Mais juste un objet qu'on aura à récupérer. Vous avez d'ailleurs un petit aperçu du build avec le gourdin hérissier qui était vraiment pas mal. Je l'ai présenté dans ma vidéo juste avant celle-ci. Bref, on arrive donc devant un mur protégé par une clé lame de pierre. Donc voilà, on va utiliser la clé lame de pierre pour ouvrir cette salle secrète. Et dans cette salle, on va donc pouvoir récupérer le talisman du scorpion de foudre. Ensuite, je vous montre rapidement comment récupérer la larme fissurée voilée de foudre. Donc à Lurnia, vous aurez un arbre mineur juste ici. Et vous tuez l'avatar de l'arbre monde qui vous donnera normalement, si tout se passe bien, la larme fissurée voilée de foudre. Et pour finir, pour récupérer la larme secrète céruléenne, vous avez déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais pour petit rappel, au-dessus du manoir du volcan, vous avez un arbre monde juste ici. Encore un aperçu du build gourdin hérissé. Au pied de l'arbre monde, vous aurez l'esprit d'arbre ulcéreux à affronter. Et une fois qu'il sera mort, il vous donnera de larmes. Mais surtout la larme secrète céruléenne qui permet de bloquer votre consommation de PC. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu à récupérer cette accantation complètement abusée sur Elden Ring. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour petit rappel, j'organise une vidéo avec les abonnés qui arrivera plus tard sur la chaîne. Il reste seulement une place pour participer à cette vidéo, donc n'hésitez pas à me contacter, mon mail est dans la description. Par contre, il faut être sur PlayStation, avoir Discord et avoir un micro fonctionnel. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était T3x, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada